Le passif, nous l'avons vu, est souvent utilisé par la presse. Maintenant que vous avez lu les articles de presse, regardez les verbes en gras. Et comme les phrases sont complexes, nous allons utiliser des phrases plus simples. Ceci est une phrase complexe, nous allons la simplifier. « Un individu a été abattu par des policiers », c'est une phrase simple. La phrase a été simplifiée. Mais qui a simplifié la phrase ? Le journaliste ? Moi ? Je n'ai pas envie de le dire. Avec le passif, je ne le dis pas. Je peux dire aussi « Quelqu'un a simplifié la phrase » ou bien « On a simplifié la phrase ». Ce n'est pas « Nous », c'est « Quelqu'un ». Ça reste toujours imprécis. Je peux dire aussi « J'ai simplifié la phrase », alors c'est plus précis, c'est moi. Mais je n'ai pas envie qu'on sache que c'est moi. Donc, je garde le passif. Prenons quelques exemples. Le corps sans vie d'un homme a été retrouvé jeudi matin dans la Moselle. Qui a retrouvé le corps ? On ne sait pas. Donc, le journaliste utilise le passif. Autre exemple. Un individu a été abattu par des policiers. Ici, on sait qui c'est ? C'est la police. Je peux dire aussi « Des policiers ont abattu un individu ». Un individu passe après le verbe. Des policiers passent avant le verbe et part, disparaît. Dans la phrase normale, des policiers, ce sont eux qui sont actifs. Ce sont eux qui abattent l'individu. Donc, on dit que c'est une phrase active et celui qui fait l'action est sujet. Un individu est COD. Dans la phrase passive, c'est le contraire. Un individu, sujet, mais il ne fait rien. Il est passif. Par des policiers, ils sont actifs. On appelle donc ça un complément d'agent. Un agent, c'est quelqu'un qui est actif. Voici donc la phrase au passif et la phrase à l'actif. Comment forme-t-on le passif ? Comment l'utilise-t-on ? Voici d'abord une phrase active. On ouvre une enquête. Le verbe ouvre est au présent normal, donc le présent actif, celui que vous avez déjà étudié. Une enquête, c'est au dé. Si vous avez oublié ce que c'est qu'un COD, revoyez la leçon. Ceci est une phrase active. Qui ouvre une enquête ? Quelqu'un, on. Maintenant, je fais passer une enquête avant le verbe. Il devient sujet. Et attention, ouvre. On avait le présent. On prend donc le verbe être au présent est et le participe passé ouverte. Et nous avons donc le présent passif. Un autre exemple. On a retrouvé le corps d'un homme jeudi matin dans la Moselle. On a retrouvé. C'était jeudi matin. C'est donc du passé composé. Le passé composé que vous avez déjà étudié. Le corps d'un homme. COD. À la forme active. À la forme passive, pardon. Nous allons faire la même modification. Le COD devient sujet. À, retrouvé, devient à, été, retrouvé. À, été, passé, composé. Retrouvé, participe passé. À, été, retrouvé, passé, composé, passif. Un autre exemple, cette fois avec un sujet qui n'est pas eux, par exemple, des policiers. Des policiers, des policiers ont abattu un individu. Sujet, verbe au passé composé, actif, normal. COD. Cette fois, je vais faire l'inverse. Donc, pour mettre au passif, un individu et des policiers changent de place. Et je rajoute par. Un individu sujet a, été, abattu, passé, composé, passif, par des policiers, complément d'agent. Maintenant, voyons les temps du passif. La règle est très simple. On prend le verbe être et on le met au temps du verbe actif. Et on ajoute le participe passé. Voyons déjà avec le présent. Nos vies sont accaparées par la crise. Passif. La crise accapare nos vies. Actif. Ce drame n'est pas oublié. Ici, par qui ? On ne sait pas. Donc, le nouveau sujet devient on. Remarquez aussi la place de la négation. On n'oublie pas ce drame. Ce drame n'est pas oublié. Par les gens, par quelqu'un. On ne peut pas dire par on. C'est impossible. Une enquête est ouverte. Même chose. On ne sait pas qui. On va dire on. On ouvre une enquête. Les témoins sont priés de contacter la police. Remarquez, de contacter la police reste à la même place. Seuls les témoins passent avant le verbe et on disparaît au passif. Chacun est appelé à respecter les gestes sanitaires. On appelle chacun à respecter les gestes sanitaires. Il est rappelé que l'abandon ou le rejet des déchets sont interdits. On rappelle qu'on interdit l'abandon ou le rejet des déchets. Vous avez deux verbes dans la phrase. Nous pouvons les mettre tous les deux au passif ou à l'actif. Le journaliste, lui, a choisi le passif. La route est fermée à toute circulation. On ferme la route à toute circulation. En présence d'enfants qui sont confinés dans le même logement. En présence d'enfants qu'on confine dans le même logement. Ici, concon, ce n'est pas terrible. Le passif est meilleur. Franchir la frontière est interdit en France. On interdit de franchir la frontière en France. Ils sont invités à verrouiller leur écran. Oh, comme il est joli le petit chien ! On les invite à verrouiller leur écran. On parle des gens qui travaillent à la maison et qui doivent quand même protéger l'ordinateur pour éviter que le bébé ou le petit frère ou la petite sœur viennent écrire n'importe quoi. Voici d'autres temps. L'imparfait. Cet homme était signalé comme disparu depuis le 5 avril. On signalait cet homme comme disparu depuis le 5 avril. Vous voyez, on signalait imparfait. Était imparfait. Signalait participe passé. Était signalé imparfait. Passif. C'est le même principe avec le futur simple. Le passé composé est un temps composé. À l'actif, il est formé de deux mots. Au passif, il y en aura trois. Regardez. Les services de secours ont été appelés pour repêcher le cadavre. On été. Passé composé du verbe être. Revoyez le passé composé du verbe être si vous n'êtes pas sûr. Appelé. Participe passé. On été appelé. Passé composé. Passif. On a appelé les services de secours pour repêcher le cadavre. Ça a l'air compliqué, mais si vous regardez dans les journaux, vous avez beaucoup, beaucoup de passé composé passif. Pour un journaliste, c'est tout à fait normal. Regardez ici. A été abattu par les agents. Cette fois, on sait qui c'est. Et donc, les agents ont abattu le suspect. Le complément d'agent devient sujet et, en sens inverse, quand on passe de l'actif au passif. Ici, au lieu d'écrire « on a filmé », je peux écrire « quelqu'un » pour changer un peu. Même chose, je peux dire « on a partagé les images », mais toujours « on », donc je peux dire « des gens », je ne sais pas qui. Des gens ont partagé les images sur les réseaux sociaux. Attention à l'accord de participe passé. « Une partie a été ravagée », « ravagée » et « e », « a été », c'est bien le verbe « être ». Ici, on ne peut pas dire « on », alors on improvise, mais au passif, c'était quand même plus simple. Même chose. Qui a projeté cet homme contre la glissière de sécurité ? La vitesse, on ne sait pas, ce n'est pas très clair. Le passif est beaucoup plus clair. Vous voyez le complément d'agent qui devient sujet. Enfin, quelques autres temps, un peu moins fréquents. Le plus que parfait. Une enquête avait été ouverte. Dans la phrase, c'était « le maire » ou je ne sais plus qui, « a dit qu'une enquête avait été ouverte », c'était « avant ». Qu'on avait ouvert une enquête, voici le plus que parfait normal, à l'actif, celui que vous connaissez. Au conditionnel présent, c'est la même chose. « Qu'on ferait tout, que tout serait fait ». Pareil au subjonctif. « Que le travail soit effectué, qu'on effectue le travail. » « Que toutes les sociétés concernées souhaitent équiper, qu'on équipe toutes les sociétés concernées. » Un peu plus compliqué avec l'infinitif. « On commençait à être distribué, on a commencé à distribuer. » « Avant d'être transporté, avant qu'on le transporte. » « Mais ça, c'est plus difficile, ce sera donc pour une autre leçon. » « P Cop.